Et donc bien bonjour à tous c'est DaiKanKi on se retrouve pour une vidéo bizarre, pas comme les autres on va dire tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler de Dislite, Dislite que voici le tout nouveau jeu de Lilith du coup et du coup le nouveau AFK Arena on va dire entre guillemets. Donc Lilith fait pas mal de jeux comme vous pouvez savoir il y a Rise of Kingdom, il y en a plein vraiment il y en a plein, il y en a huit, neuf, je crois qu'ils ont même une dizaine là actuellement dont AFK Arena et Rise of Kingdom qui sont les deux plus connus et du coup Dislite est le prochain tout simplement, je vais couper la musique du site parce que c'est plutôt gênant. Donc quand on arrive sur le site on a directement une petite vidéo qu'on peut cliquer, on la regardera juste après et on peut aussi surtout se préinscrire. Ça a été posté il y a quelques minutes, il y a quelques heures sur Twitter mais une bêta ouverte va bientôt sortir tout simplement. Juste après du coup pour se préinscrire vous avez juste à mettre votre email, ça va te dire si vous êtes sur Android ou iOS, obtenir le code donc ça va envoyer un mail où vous aurez un code, ce code vous l'écrivez ici, vous l'acceptez et vous vous préinscrivez. Voilà tout simplement. Voilà voilà rien de très compliqué. On va voir le site après on va regarder du coup d'abord la petite vidéo, elle n'est pas en giga bonne qualité puisque tout simplement c'est sur un navigateur, c'est pas sur YouTube. C'est parti pour la petite vidéo, c'est parti pour la petite vidéo. C'est parti pour la petite vidéo, c'est parti pour la petite vidéo. à Pardon, la galère, mauvaise bouton. Bref, un trailer haut en couleur, mais qu'est-ce que Dislike ? Dislike du coup ça va être un jeu mobile, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'on se préinscrit sur Android et iOS. Vous pourrez sûrement jouer sur l'immunateur aussi, il faudra voir si les touches sont pas trop chiantes, on verra. Tout simplement, il sera du coup en 3D, donc ça sera un jeu en 3D, de type RPG, gacha. Donc les personnages s'appellent des experts, tous ces personnages qu'on a vu, j'ai essayé de les trouver. Bon, plutôt je dirais, du coup. Voilà, tous ces personnages là qu'on a pu voir, qui sont toutes haut en couleur, sont inspirés du coup de la mythologie, de tout le monde. Vraiment, il y a des mythologies grecques, il y en a de partout, de toute façon ça se ressent. Un petit peu dans, tout simplement, le chara-design. Voilà. On voit aussi que l'animation 3D est nickel. Donc pour un jeu, les lisses, c'est même impressionnant, puisqu'ils avaient pas vraiment de département 3D qui faisait des choses incroyables avant. Et là, on a vraiment une 3D qui est vraiment magnifique. On peut voir aussi du coup une ville, voilà. Donc c'est très intéressant parce qu'on sent que les trailers quand même sont de bonne qualité, mais il y a des moments où ça dénature un peu. Parce que, vous voyez, il y a un style graphique. On passe du coup après sur la 3D. Donc là, c'est juste pour présenter les personnages qui sont vraiment de l'animation nickel. On passe sur un autre style graphique qui fait un peu plus Saber Punk cette fois-ci. Je sais qu'après, plus loin, il y a un autre style graphique. Il est où ? Voilà. Là, ça fait un peu plus Splatoon, je sais pas, le Slime Rancher, tout ce genre de jeu-là. Donc encore un autre style. C'est assez particulier. Et aussi, il y a une animation qui est dégueulasse à un moment. Je me rappelle, hop. Elle est où exactement ? Je ne sais pas, elle doit être un petit peu plus loin du coup alors. Hop. Bref, il y a une animation où on voit une meuf qui n'est pas très bien. On voit aussi que, voilà, le côté gacha est encore avancé avec cette animation. On voit du coup chaque personnage qui est dans le petit éclair, le petit cercle en pied d'éclair. Et je sais pas si on voit très bien, mais on en voit énormément. Après, ça peut être juste un pattern, mais bon, je pense que vu que ça va être un gacha, il va y avoir beaucoup de personnages. Peut-être pas au début, peut-être une vingtaine, mais à terme, il y en aura un certain nombre. Pareil, on voit du coup des boss. On voit du coup les deux petits personnages qui sont devant. On voit, voilà, c'est cette animation-là que je parlais qui était vraiment pas belle. On voit aussi ce boss-là qui fera un peu genre Final Boss ou Vrissé de Soren qu'on devrait faire tous les jours. Ou peut-être un truc à farmer un petit peu de temps en temps. Et du coup, on voit qu'on est 5, donc 5 héros contre le boss. On sera toujours 5, puisque juste après, on voit, ou c'est juste avant, je ne sais plus. Non, c'est avant alors. Je ne sais plus. Bref, on voit un autre endroit où ils sont dans des couloirs et où on voit du coup tout le monde. Pareil, je ne le trouve pas malheureusement. J'aurais dû noter les timecodes, j'y ai pas pensé sur le coup. Mais bon, on voit aussi un autre moment dans le gameplay que, pareil, c'est 5 personnages contre 5 autres personnages qui sont un petit peu plus des zibires. Donc, des petits paliers intéressants. On voit du coup les petites animations de certains personnages. Voilà. Pas grand-chose à dire, en vrai, dans le jeu. Le site est pas mal complet aussi. Il y a pas mal de choses à aller faire. Donc, vous pouvez tout simplement vous préinscrire, regarder la vidéo, pareil, situation mondiale. On peut cliquer sur les choses. Donc, Erebus, les ruines, les espères, du coup, ça en parle. L'union divine et des syndicats de l'ombre. Ça, je vous laisserai découvrir par vous-même et aller lire un peu le lore de Dislite, tout simplement. Pareil, on voit du coup, voilà, les petites choses, les petites choses. Bon, vous pouvez cliquer. Il y a vraiment pas mal de choses à faire sur le site et à découvrir. On voit aussi que ce personnage-là est un peu plus miné en avant que les autres. Mais les autres sont tout autant avancés. On voit aussi que, surtout, il y a beaucoup d'inspiration d'autres jeux, de... Enfin, d'autres jeux de Lilith, mais aussi d'autres jeux tout courts, tout simplement. Le style graphique est très particulier. C'est vous aimez ou vous aimez pas. Ça, ça se sent par contre, par exemple. Moi, je n'aime pas du tout ce qui a carré design-là, avec les gros yeux et tout. Je trouve ça vraiment pas très agréable. Ça fait un petit peu genre Barbie, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas les références de tous les dessins animés pour filles. J'en ai aucune idée. Bref, je n'aime pas trop. Mais bon, pareil, vous pouvez les suivre sur les différents réseaux. Il y a pas mal de choses à voir. J'ai été checké vite fait. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, à part que sur Twitter, ils ont annoncé qu'il y aurait une bêta ouverte bientôt. Sur YouTube, il y a la musique, les différents trailers. Instagram, il y a quelques photos. Discord, je n'ai pas encore été allé voir. Et Facebook, pareil. Mais je vous laisse découvrir tout ça et en découvrir un petit peu plus sur ce monde qu'est Dislite, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes un petit peu hypés quand même pour le jeu. Voir s'il est intéressant ou pas. Après, bon, le titre est un peu putaclic. Il faut dire ce qui est. Ça ne remplacera jamais à FK, ça c'est sûr. Mais avoir un deuxième gacha, la part de Lys, ça peut être intéressant. Et à voir ce qu'ils en font. Surtout qu'ils ont pris la expérience avec tout ce qui est FK et les autres jeux. Il y a peut-être moyen que là, ça soit un petit peu plus équilibré. Voyons. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dislite, jeu 3D, RPG, gacha games. On verra ce que ça va donner. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501